Ce matin, à l'écran, avec nous, une soprano, par n'importe laquelle, il s'agit de Marie-Josée Laure, qui nous arrive avec un nouveau projet tout à fait emballant. Marie-Josée, bonjour. Bonjour, bonjour. Et puis, encore, merci de votre patience pour la technicalité, là, franchement. J'en ai cassé mes lunettes. Marie-Josée, « Les chants de mon pays », c'est vraiment un beau titre et très évocateur. Raconte un peu. Alors, « Les chants de mon pays », c'est un peu un hommage aux paroliers et poètes québécois. Et en même temps, c'est une façon aussi de rendre hommage à mon pays, qui est mon pays d'adoption, le Québec, de rendre hommage à la langue française, parce que c'est tellement beau chanter en français. J'aime beaucoup chanter en français et aussi parce que c'était une façon aussi pour moi de partager avec le public et qu'est-ce qui a bercé mon enfance, avec quoi j'ai grandi et qu'est-ce qui a influencé aussi mon choix de carrière, qui était de faire l'art lyrique. Marie-Josée, tu es haïtienne d'origine, donc tu as été adoptée par des parents québécois. Donc, c'est ça, tu sais, les gens qui t'ont influencé, c'est des chanteurs québécois, des auteurs-compositaires québécois. En fait, c'était la... Pardon, je n'ai pas entendu la question. Oui, je te demandais seulement, qui sont-ils, ces auteurs-compositaires qui t'ont influencé? Ah, OK, donc, c'est ça. À la maison, c'était vraiment... On avait la musique francophone, donc les grands chanteurs français et aussi québécois. Donc, j'avais du Vigneault, du Félix Leclerc, du Claude Léveillé, du Monique Lérac, du Claude Dubois. J'avais tous ces gens-là, Robert Charlebois, tous ces gens-là qui tournaient sur le tourne-disque. Diane Juster, la pochette avec ses longs cheveux noirs et puis l'air mélancolique, là, qui étaient ses grands succès et tout ça. Donc, tu as décidé de reprendre ces auteurs-compositaires-là et de toujours avec un poids de soeur à cordes et un piano. Parlez-nous de pourquoi cette instrumentation-là? Pourquoi cette instrumentation-là? Bien, parce que je trouve toujours que les cordes apportent une magnifique texture. Ça donne toujours beaucoup plus de possibilités quant à quoi tu ors et c'est ça. Puis, pour l'occasion spécialement, j'ai un cœur aussi, le 4 mai, parce qu'en fait, c'est le cœur du cégep de Lévis. Et c'est un cœur que j'ai mis sur pied quand j'ai fait ma seule session au cégep en séance humaine avec Matt. Donc, c'était la première fois que je ne faisais pas de la musique à temps plein, puis je pense que ça ne me faisait pas. Donc, j'ai mis sur pied une chorale et c'est cette chorale-là qui a été reprise et elle a grossi. Et donc, c'est comme un peu des retrouvailles. Et les membres de ton quatuor, tu peux nous les nommer parce que c'est important, les membres du quatuor et ton pianiste. Oui, alors, pour l'événement à Québec, j'ai vraiment pris des musiciens de Québec. Donc, au piano, j'ai Jean-François Mayou. Au premier violon, les quatre musiciens du Quatuor font partie de l'Orchestre symphonique de Québec. Donc, premier violon, Mireille Saint-Arnaud, deuxième violon, Catherine Mayou, Alto William Foy. Mais j'ai toujours dit Foy. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être William Foy et au violoncelle, Nathanael Cardinal. Et les arrangements sont de François Vallière. Parlez-nous un peu pourquoi ton choix s'est posé sur François. Bien, pourquoi François? Parce que ce n'est pas la première fois que je travaille avec François. En fait, la première fois que j'ai travaillé avec lui, c'était parce que, je pense, je faisais un concert avec l'Orchestre classique. Je faisais un cycle espagnol qui était les Canciones Amatorias de Rodrigo. Et c'est lui qui avait été mandaté par l'Orchestre classique pour faire la réduction ou pour faire les arrangements avec ensemble la corde. Et j'avais beaucoup aimé son travail. J'ai récidivé par la suite il y a deux ans et cette année encore. Et parce que c'est quelqu'un qui travaille très bien, qui comprend très bien aussi l'instrumentation à corde parce qu'il est lui-même autiste. Et parce qu'il a un d'esprit très créatif. Je mets à l'image, Marie-Josée, l'affiche de ton spectacle qui va être présentée le 4 mai au Palais Montal à 19h30. C'est bon, on aperçoit ton goût pour l'esthétique en même temps. Il y a un designer coiffeur qui s'est occupé. Je vais mettre aussi une autre image qui va nous indiquer également que j'ai cherché cette image. Et on reconnaît les maquillages magnifiques de Jacques Lippelletier, ton maquilleur de toujours. Oui, je ne peux pas me séparer de lui. Non. Et ton coiffeur, tu peux nous le nommer aussi? Mon coiffeur, cette fois-ci, c'était l'équipe de Haya Select. Et c'était Haya, en fait, qui m'a fait ma coiffure. Et le design graphique, c'est… En attendant que ça revienne, Marie-Josée, parlons de cette espèce… C'est comme la montagne. Répète encore? C'est Stéphane Lamontagne qui a fait le design graphique et la conception, c'est moi. D'accord. Et là, tu as quatre petites portes qui ont un design qui est vraiment très, très beau. Et ça te définit en même temps. Oui, en fait, ça définit l'âme du spectacle. Donc, pourquoi j'ai mis un manteau? Parce que le manteau, ça couvre, le manteau, ça habille. Et sur le manteau, j'ai tenu à mettre le nom de ces poètes, de ces paroliers que vraiment… que j'ai grandi avec, donc que je porte comme une identité aussi. Et c'est pour ça que j'ai fait ça, qu'on m'a fait ça. C'est vraiment très, très beau. Et puis, quand on regarde l'affiche aussi, on voit qu'on a voulu faire un clin d'œil au drapeau du Québec. Donc, tout ça, c'était pensé aussi. Et Marie-Josée, on a été habitué à tes magnifiques tenues, tes magnifiques robes. Tu as toujours encouragé les designers québécois. Pour ce spectacle, qu'est-ce que tu as prévu? Ah, bien alors, j'ai recollaboré avec quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est Yves-Jean Lacasse. La boutique en verre. Oui. De la boutique en verre. Donc, c'est ça. J'ai préparé quelque chose de magnifique encore. Je suis allée faire l'essayage il y a quelques jours. Donc, c'est ça. Il faut venir voir pour le voir. Dis-moi, Marie-Josée, est-ce qu'il y a un projet pour tourner ce spectacle à travers le Québec? Ou du moins venir à Montréal avec? Ah, bien oui, certainement. C'est sûr qu'on est en plein dans la sollicitation pour pouvoir vendre le spectacle à travers le Québec. Donc, on en a quelques-uns déjà qui se sont placés. On a Mont-Mamie qui sera pour le mois d'octobre 23. On vient aussi à Trois-Rivières en novembre 23. Après ça, on a Belle-Ouil en 24. On a Saint-Jérôme en 24. Et là, on est en train de... pour parler avec la Côte-Nord. C'est ça. On avance. Parce qu'il faut dire que tu as créé et tu produis ce spectacle. Oui, c'est ça. Parce que d'habitude, je suis toujours la créatrice de mes spectacles. Mes œuvres, les chambres, les chambres. Éloignes-toi. Éloignes-toi. D'accord. Donc, c'est ça. Généralement, je suis la créatrice de mes spectacles. Mais particulièrement pour les chambres de mon pays, je suis aussi productrice avec mon camarade. Donc, productrice aussi. Alors, c'était prévu que pour ce spectacle qui t'obtiens tant à cœur, que tu prendrais toi-même les choses en main. Et bravo. Je trouve que c'est vraiment intéressant que tu fasses cette démarche-là. Marie-Josée, tu as commencé à faire des Facebook Lives. Oui. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu en fais régulièrement? Bien, c'est une partie de la chose, là. Ah, oui. Il y a des fans de… Mais moi aussi. Mais pour ceux qui ne seraient pas encore dans les Facebook Lives. J'en fais encore. C'est sûr. Le dernier mois, je n'en ai pas fait pour la simple et bonne raison qui est que j'ai eu une très grosse bronchite pharyngique sinusite. Et je n'ai pas pu parler pendant plusieurs jours. Et là, je suis vraiment sur la fin. J'ai encore quelques séquelles. La voix se fatigue plus vite et des choses comme ça. Mais pour jeudi, je devrais être en pleine forme. Donc, c'est ça. Le mois qui vient de passer, j'en ai pas fait justement parce qu'il fallait que je ménage un peu ma voix et mon corps. Et la préparation du spectacle me demande énormément d'énergie. Il y a beaucoup de gestion d'humains, de calendrier. C'est ça. Mais pour s'inscrire, on fait quoi pour ceux qui voudraient s'inscrire à tes Facebook Lives, Marie-Josée? Ah! À ce moment-là, il y a un lien. Quand on va sur... Parce que j'ai mis maintenant ça dans le groupe privé membres première loge. Donc, il y a un lien qu'il faut cliquer pour s'emmener dans le groupe privé. C'est un groupe privé sur Facebook. OK. Et puis, vous pouvez avoir les nouvelles dates, toutes les dates qui vont se rajouter parce qu'on les espère nombreuses, ces dates de concerts, de ce spectacle, Les Chouilles de mon pays. On va sur quelle année? Vous allez sur mon site web mariejoséelaure.soprano.com Marie-Josée, on te remercie tous les deux. On va remontrer encore l'annonce de ce spectacle du jeudi 4 mai 19h30 au Palais Montal. Et on te donne le mot de la fin. Bien, écoutez, même moi, je suis extrêmement fébrile parce que là, on est juste à quelques jours. Mais j'ai très, très hâte parce que, tu sais, chanter La Romance du vin, chanter Le Vaisseau d'or, chanter Ce matin de Diane Justerre ou Je reviens chez nous de Jean-Pierre Ferland, Bozo, hymne au printemps. Moi, tout ça, ça me, si les bateaux de Gilles Vigneault, ça me replonge vraiment dans des souvenirs et aussi, c'est extrêmement, ça me touche beaucoup de pouvoir chanter les mots de poètes de chez nous, qui aussi, par leurs mots et par cette belle musique-là, ont su faire connaître le Québec et la culture et l'histoire à travers le monde. Merci beaucoup, Marie-Josée. Merci beaucoup, Winston. Merci beaucoup, Sylvie. Bon spectacle. Merci énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada